C'est la même technique qu'on a changé de compte. Ça doit être important ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors je vous dis simplement que, regardez, écoutez bien. Lorsqu'il lui a dit ça, lorsque Shem a dit à Rivka, tu as deux nations dans ton ventre. Rachid dit Antona et Rebi. Il donne cet exemple-là de Antona et Rebi. Et on va voir pourquoi il donne cet exemple-là. Alors à ce moment-là, elle a été apaisée. Premièrement, pourquoi elle a été apaisée ? Quand même, tu as un Rachid dans ton ventre. Alors il semblerait, de ce qu'on apprend de Rivka, qu'il est pire d'être moitié-moitié que d'être Rachid Amon. Si elle avait un moitié-moitié, ça lui faisait mal. Maintenant qu'elle sait qu'il y a un Rachid, un Tzadik, c'est bon, au moins il n'est pas fou. Au moins il n'est pas fou. C'est déjà une grandeur. Et puisqu'il n'est pas fou, pourquoi alors est-ce qu'elle a eu un Rachid ? Elle a dit la Mali, pourquoi pour moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Moi Rachid dit là-bas, pourquoi moi j'ai été obligé d'avoir les deux dans mon ventre alors que Sarah a eu le mérite d'avoir seulement Israël et que Israël n'est pas venu de elle. Pourquoi ? Alors là-bas, la réponse est comme ça. Elle est qu'en vérité, Hachem a décidé que dans la descendance de Ressa, il y aurait des Tzadikim. Et que ces Tzadikim, ils doivent être capables de revenir sous les ailes de la Shrina et de se convertir. C'est pour ça que Rachid, il dit là-bas sur place, c'est qui ces deux nations ? C'est Antonin et Rebbi. Rebbi, c'est Rabbi Oudana, celui qui a écrit la Mishnah. Antonin, c'était un roi, c'était un empereur. C'était un empereur Goy qui s'est converti parce qu'il s'est approché de Rebbi. C'est-à-dire, il avait commencé à faire Kharoudaïd Rebbi, il a compris que c'était la vérité, il s'est finalement converti. Il est descendu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Rabbi Meri, il vient de Néron. Mais c'est aussi le même Iñan. Le Iñan, il est quoi ? Le Iñan, il est que Bémeth. Dans la nation Goy, il y aura des convertis Tzadik. On le dit tous les jours dans la Tfilah, on les bénit. Les convertis Tzadik, c'est des vrais convertis. Ces vrais convertis, ils n'ont pu arriver dans la descendance et être des vrais convertis que parce que Rivka est leur mère. C'est la seule raison pourquoi il est maire en Arabie Meir qui peut descendre d'un converti. C'est parce que Rivka, elle a été la mère de l'Essa. Si elle n'était pas la mère de l'Essa, il n'y aurait pas eu. C'est pour ça que vous voyez qu'on n'a pas vu, maintenant peut-être, moi je ne crois pas que je me trompe, mais on n'a pas vu dans les convertis musulmans qui ont été des grands, pourtant on a vécu beaucoup de temps avec eux. Il n'y a pas eu de convertis et ils n'ont pas sorti Rabi Meir, Rabi Akiva ou n'importe qui. Et la plupart du temps, moi j'avais entendu d'un Rav il y a longtemps, que ceux qui ont voit que, je pense que c'est très rare, c'est presque, s'il y a un cas isolé, c'est possible. Et même ce cas isolé en général, c'est parce que lui-même il ne sait pas qu'il est juif, pour les musulmans. Maintenant, pour les chrétiens, ce n'est pas vrai. On remarque d'Afka, quand c'est des vrais, les chrétiens, c'est-à-dire les goïms, ceux qui descendent d'Aïssa, c'est plus que les chrétiens, mais d'Afka, quand eux, ils se convertissent, ils viennent de sortir de la sitra-hara, du mauvais côté, une étincelle de gdusha qui va forcément se retrouver quelque part dans les générations qui vont venir. Et on voit que les enfants, les petits-enfants, c'est des gens qui ont fait ce pas-là de se convertir d'être goïs aux juifs, on voit qu'ils ont toujours été payés par la descendance. Néron, c'est quoi l'histoire de Néron ? Hachem, il voulait détruire Hiroshalaïm. Donc, les empereurs romains, il envoie Néron. Il envoie Néron, pourquoi ? Pour tuer Hachem. Qu'est-ce qu'il fait ? Néron, il dit, attends, Hachem, on connaît c'est qui ? On va vérifier d'abord qu'il veut vraiment détruire Hiroshalaïm. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tire une arc, ouais. Il envoie dans tous les quatre directions. Il voit que dans les quatre directions, l'arc, elle revient sur Hiroshalaïm. Ça veut dire qu'Hachem, il veut. Alors, il commence à réfléchir et il sait que chaque fois que quelqu'un s'est attaqué au peuple juif, il s'est fait taper sur le... il a payé le coup. Alors, il commence à réfléchir et il dit, attends, non, Hachem, il veut. Il est en train de faire des miracles. Donc, ça veut dire qu'il existe. Alors, moi, je vais être le pigeon qui va faire ça et qui va me faire taper. Alors, il s'est enfui, il s'est converti. De lui, il est descendu, il y aura bien meilleur. De quoi ? Ça veut dire que Bémeth, on voit ce Aynian-là qu'il y a toujours dans... Puisque la mère, elle a un potentiel génétique, un code génétique spirituel. Et le père aussi, c'est-à-dire que les parents, ils ont toujours un code génétique spirituel. C'est pas seulement ce que tu vois que tu reçois de tes parents, c'est aussi le code génétique spirituel que tu as reçu dans ton âme. Ton âme, elle a un code génétique spirituel, des chromosomes spirituels. Et donc, ça aussi, ça dépend des parents. Et donc, ça aussi, ça demandait d'avoir Rivka comme mère. Voilà. Et puis, c'est-à-dire que ces paroles de Torah soient... Et aussi, c'est-à-dire que ce soit... Et aussi, c'est-à-dire que ce soit... C'est-à-dire que ce soit... C'est parti, c'est parti.